... Aux portes du Haut-Douz et Penois. A égale distance entre Pontarlier, Morteau et Besançon, la commune doit son dynamisme à sa situation géographique. En 10 ans, elle a gagné 200 habitants. 650 spinoisens et spinoisennes vivent ici, profitant de commerces de proximité et de l'école maternelle. En remontant à sa source, on trouve de l'eau. Et malgré la sécheresse, tout le village est alimenté via ce réservoir de 1924. Et l'eau, justement, il en faut pour fabriquer la bière. Et ce n'est pas Anaïs Messnier qui nous dira le contraire. Depuis 4 ans, sa micro-brasserie est installée dans l'ancien café-restaurant du village. Bienvenue chez Dame Naïs. Bonjour ! Bonjour ! Je cherche Anaïs. Elle est dans la même boutique. Ok, merci ! Mais Anaïs, c'est Noël, là, déjà ! Ah ben, dans un mois, oui ! Vous préparez les petits paquets avec vos différentes bières. Oui ! Il y a des blondes, c'est bon ? Des blondes, des ambrées, des brunes, des blanches, des blondes au sapin. Alors, vous êtes installée juste après vos études, en fait ? Oui, j'ai fait un master, donc à Bac plus 5 en fermentation. Et pendant mes études, je suis partie en Belgique pour apprendre à brasser. Et ensuite, vous avez appris aussi avec des bretons ? Oui, à Belle-Île-en-Mer, à la brasserie La Morguette. Ils ont tout appris ? Oui, j'ai vraiment eu la chance d'avoir de très bons maîtres de stage qui m'ont tout appris, de la production jusqu'à la vente. Allez, on fait quoi de ces paquets, maintenant ? Eh ben, on va les mettre au magasin. On y va ? Allez, c'est parti ! Ce que vous dégustez là, c'est la blonde, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est la dame Naïs, la plus douce, donc qui est en pression. Et on est vraiment sur le côté fruité du houblon. C'est une bière, généralement, qui plaît bien aux femmes. C'est appréciée. Elle vous plaît, Joël ? Très bien, oui. Vous êtes la maman d'Anaïs ? Je suis la maman d'Anaïs. Et vous la suivez dans son projet depuis le début ? Depuis le début. C'était important, comme ça, d'installer votre brasserie, votre microbrasserie, dans votre village ? C'est vrai que nous, on a toujours aimé notre village. Et puis, j'avais vraiment envie de recréer quelque chose à Ipenois, parce que ça faisait longtemps que le bar était fermé. Et puis, à Ipenois, on a la chance aussi d'avoir une autre bonne qualité. Il y a aussi d'autres artisans qui travaillent super bien sur le village. Justement, on a rendez-vous avec le boulanger, donc je vous laisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonjour ! Je viens voir Arnaud et Antoine. Oui, donc on va aller au fournil, donc. Allez, on est parti ! À 20 ans, Antoine de Soussa vient d'être élu meilleur jeune boulanger de France. Apprenti au CFA de Vesoul, le garçon n'a pas compté ses heures pour y arriver. Sa réussite, il la doit surtout à son travail, mais aussi à son patron, Arnaud Bourrelle. Et Antoine, comment ça s'est passé, cette finale ? Ça s'est plutôt bien passé, parce que j'ai fini quatrième. Je me suis préparé deux mois en avance, tous les après-midi, tous les après-midi au boulot pour m'entraîner. Avec Arnaud ? Avec Arnaud. D'accord, qui est là. Vous êtes content quand même ? Qu'un apprenti, déjà, à aller jusqu'à Paris, représenter notre boulangerie à Bobigny, qui finit ce quatrième, dans tous les cas, il a le titre de meilleur jeune boulanger de France. C'est une fierté. C'est une fierté, oui. Comme Antoine est le titre, ça nous permet de remontir à coup l'équipe, par exemple, de rattaquer les fêtes de fin d'année. Eh bien, bravo, à vous deux pour votre travail. Je vais vous prendre un gâteau de ménage. Oui, un grand, un huit de dix personnes. Un huit de dix personnes. Vous me le mettez de côté ? Oui, et très bien. Et puis on le mangera tout à l'heure ensemble à la brasserie. Il vous faut autre chose ? Ce sera tout. Merci, au revoir. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Et avec ceci, ce sera tout ? Non. Et avec ceci, ce sera tout ? Non. 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 Cette école, elle va normalement disparaître pour faire une école moderne avec la commune de Passe-en-Fontaine. D'accord. Et le chantier va bientôt démarrer ? On espère, mais bon, on a eu beaucoup de retard avec l'administration et donc on espère que ça démarrera au printemps. Pour avoir une école toute neuve, plus vaste. Oui, et aux normes, avec le numérique, avec... Voilà. Pour savoir si on est bien dans un village du Haut-Doux, il suffit de chercher sa fruitière. Et ici, elle est restée dans ses murs d'origine en plein cœur du village. Avec son équipe, Victor Parot s'est levé tôt pour transformer en comté le lait frais collecté dans la nuit auprès d'une trentaine de producteurs. Et Victor, vous affinez tous vos fromages ici ? Non, on les affine, on les garde un mois, c'est du préaffinage. Et ensuite, ils partent chez un affinage, ils sont gardés quatre mois minimum. Et dans vos cas, vous les frottez tous les jours ? On les frotte au début tous les jours, frottés, salés, retournés. Ensuite, c'est le robot qui prend leur lait et qui les frotte tous les deux, trois jours, et à la fin, une fois par semaine. Pas de souci. Salut le plat, Maxime. Alors, c'est du comté de combien de mois ? Ça, c'est du comté de 15 mois. Il est fruité, donc on a la chance. Bon, ça, c'est le terroir. Est-ce que vous voulez un petit bout pour la route ? Ah bah oui, volontiers. Merci, Maxime. Merci à vous. Ouais, c'est ça, quoi. C'est spécial du poids, là. C'est super bon. Bon, ça, on va voir avec elle. Vas-y, Hervé, allez. Un petit bout de... Hervé, un petit bout de finoyant. Allez. Merci. Allez, rendez-vous au bistrot, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada